Sous-titrage ST' 501 Les petits travaux, on m'a dit de me présenter aujourd'hui Oui, oui, mais finalement, M. Meyer, finalement, peu importe les petits travaux Je me suis laissée dire que vous aviez une femme qui ferait mon affaire J'espère que votre femme est disponible J'espère qu'elle est courageuse et dure à la tâche Et propre, propre surtout Je ne supporte pas autour de moi ce qui ressemble de près ou de loin à de laisser aller Mais, on m'a dit que votre femme est propre et vaillante Et qu'elle s'appelle Hilda Est-il exact qu'elle s'appelle Hilda ? Comment cela est-il possible ? Hilda ? C'est bien le prénom de ma femme, oui Celle que nous avions jusqu'à présent s'appelait Monique Et nous avons eu Françoise, Consuelo, Brigitte, Yvette, Françoise, Brigitte Jamais aucune de nos femmes ne s'est prénommée Hilda, jamais Hilda Voilà pourquoi je vous ai appelée avant tout autre Car vous savez que ma liste est longue de toutes les familles auxquelles je peux offrir cet emploi Ici, dans notre petite ville Aucune femme n'a jamais refusé de travailler pour nous Nous sommes des gens cultivés, Monsieur Meyer Et profondément sensibles à la détresse humaine Ou si je veux Hilda Nous ne sommes pas de la détresse Je le sais bien, je le sais bien C'est une façon de parler Être dans la gêne ou être dans la détresse n'est qu'une question de graduation sur l'échelle des difficultés N'est-il pas vrai ? Je veux porter secours à Hilda pour peu qu'elle soit vaillante et raffinée On dit d'Hilda qu'elle est bien éduquée, polie, parfaitement convenable Je veux l'aider Je lui offre cette place chez moi Il faudra voir Qu'est-ce qu'il faudra voir, Monsieur Meyer ? Dites-moi, Franck, ce qu'il vous faudra voir pour vous décider ? Les enfants, il faut s'organiser Les enfants ne sauraient être un obstacle pour me céder, Hilda, Franck La crèche peut les accueillir Je me suis renseignée, il n'y a aucun problème Hilda, en venant chez moi le matin, les dépose dans cet endroit très agréable, fort bien conçu Et les récupère le soir en me quittant Hilda est-elle chez vous en ce moment, Franck ? Elle est là Dites-lui que vos enfants seront mieux à la crèche qu'à la maison toute la journée C'est la vérité ? Hilda sache bien qu'elle compte déjà beaucoup pour moi et que je la veux absolument Je lui dirai La crèche recevra vos deux enfants, ils me l'ont assurée Je sais tout et je me suis occupée de tout Mais il me faut une femme immédiatement La énième Brigitte que nous avions a dû rentrer au Mali On ne m'a pas permis de rester et d'obtenir des papiers C'est une honte que ces lois Cette Brigitte était très correcte Travailleuse, modeste Brigitte se plaisait chez nous Mais elle a dû rentrer au pays Alors je ne veux maintenant de femme que française Et je veux Hilda Hilda Je suis fatiguée des Paulette et des Marie-Thérèse Et par ailleurs, il me faut absolument quelqu'un Une femme de corvée, de devoir, une femme de service Je ne peux vivre sans une femme de ce genre à la maison Ces femmes, Monsieur Meyer, que j'emploie Font de moi leur esclave Puisque je ne peux me passer de les avoir À quoi ressemble Hilda ? À quoi ? On dit qu'Hilda est assez belle, Franck Je vous appelle Franck Est-elle belle ? Hilda ? Oui Et encore ? Voilà Comment sont ses yeux ? Ses cheveux ? Sa silhouette ? Est-ce qu'elle n'est pas un peu trop grosse ? Ou maladivement maigre ? Les femmes d'ici, de notre petite ville Et surtout celles qui viennent me voir pour un entretien d'embauche Sont souvent dans l'excès de maigreur ou dans l'excès de poids Et cela mérite de devoir constater à chaque fois Qu'elles se laissent mener par les fantaisies de leur organisme Me comprenez-vous, Franck ? Je veux une femme sérieuse Une femme qui se contrôle et se soucie de son aspect Trop de ces femmes sont immorales Dépressives, insouciantes Terriblement insouciantes Je veux une tenue de l'esprit et de l'allure Je veux Hilda Quel âge a Hilda ? 32 ans Est-ce qu'Hilda est nonchalante ? Rêveuse ? Je ne crois pas Est-ce qu'il apprend des médicaments ? Je m'explique Presque toutes mes femmes de peine se faisaient prescrire un tranquillisant Parfois même un antidépresseur C'est la mode dans notre petite ville, chez les servantes Pourquoi pas ? Je comprends bien qu'il n'est pas toujours facile de travailler pour les autres Même dans les meilleures maisons Les neuroleptiques altèrent la personnalité, Franck Il ne faut pas modifier la personnalité d'Hilda Hilda ne prend pas de médicaments Empêchez toujours Hilda de se faire redonner quoi que ce soit Menacez votre médecin s'il le faut Ces femmes demandent n'importe quoi et elles l'obtiennent Et les anxiolytiques s'échangent entre elles comme des revues de tricot Ces drogues en font des criminels sans même qu'elles s'en rendent compte Je ne veux pas d'une femme qui néglige ou maltraite des enfants Sous l'empire d'un calmant ou d'un euphorisant Non Je veux Hilda Une certaine fanfan que j'ai eue fumer du crack Pouvez-vous l'imaginer, Franck ? Non Du crack, mon Dieu Mais pas Hilda Hilda ne prend rien Hilda, tu as fait une cigarette ? C'est fini Je le savais On m'avait dit qu'Hilda, jeune fille, avait fumé puis arrêté avant même d'avoir ses enfants Je sais tout Qu'Hilda se rende bien compte que je sais à peu près tout Et que peut-être personne ne s'est jamais intéressé à elle comme je le fais Je veux maintenant une femme qui ne partira pas Une servante définitive Franck, Hilda utilise-t-elle un contraceptif ? Franck, pourquoi ne dites-vous rien ? Monsieur Meyer ? Oui ? Alors ? Alors ? Hilda me le dira bien, elle Vous n'êtes qu'un homme, après tout Hilda se confiera à moi et je la conseillerai à ce propos Deux enfants suffisent à un couple Savez-vous comment on peut souffrir par ces enfants, Franck ? Lorsqu'on vit dans le besoin permanent Le manque d'espace Quand les dettes s'accumulent Et la fatigue Vous devez, n'est-ce pas, près de 3000 francs de loyer mensuel C'est énorme Vous en gagnez 7000 à la Syrie Mes enfants dévorent votre énergie Et la santé de votre jeunesse, Franck Vous vous cabrez ridiculement Sous le coup de ma question inoffensive Bienveillante Je vous préviens Il ne faut plus jamais affecter de me répondre par le silence Traitez-moi avec compassion Et gentillesse Monsieur Meyer, je vous... Je vous leur donne Et de ceci, je vous prie Voyez-en moi une amie avant tout Je veux Hilda Je vois donc Hilda demain, 9h Il faut que je lui demande Que voulez-vous demander à Hilda, Franck ? Hilda est là, oui Elle saura donc que je veux la prendre le plus tôt possible Et le plus tôt, n'est-ce pas, c'est demain Je ne prendrai Hilda que si elle vient demain J'ai d'autres noms sur ma liste Tant de femmes ont besoin de travailler Et que peut faire Hilda ? Avant de vous épouser, Franck Hilda était serveuse pendant quelques mois À mi-temps Que peut-elle faire de mieux Que de travailler dans une maison plaisante Claire Aux ordres d'une patronne Toute prête à l'aimer Et qui lui parlera Sans brutalité Hilda fera un peu de ménage Et s'occupera de mes trois enfants Mon Dieu Que pouvez-vous bien demander à Hilda Dans votre situation ? Il faut s'organiser Oui, Franck Vous me l'avez dit déjà Vous aimez vous répéter Alors je vous répète Moi Que la crèche municipale Dès demain Prendra en charge vos petits Et que vous n'aurez à penser à rien Qu'à les y conduire le matin Et aller reprendre le soir Menez-vous une action politique, Franck ? Non Et Hilda, a-t-elle des convictions ? Hilda, non Je tâcherai de former Hilda À la chose politique Monsieur le marchand et moi-même Adhérons maintenant Au parti radical Il est important Qu'Hilda soit instruite politiquement De nos jours, Franck Les servantes doivent embrasser L'action politique Car il n'est plus question Pour elle de se laisser exploiter Plus question pour Hilda De se laisser abuser Non Hilda doit se défendre Faire valoir ses droits Moi-même, je protégerai Hilda Quoi qu'il arrive Mais Hilda est ma femme de peine Elle m'est donc assujettie Vais-je pour autant la tromper Et la violenter, Franck ? Non Hilda aura la chance de servir Chez des gens de gauche Nous avons des domestiques Comme tout le monde Mais nous n'oublions jamais De les élever par la parole Jusqu'à nous Je suis une maîtresse de gauche Humaine Décontractée Facile à contenter J'offre une place à Hilda 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 ? Je vous parle, Franck Mais c'est Hilda que je veux Demain T'es immobiliste à présent Mais Qu'elle comprenne bien cela Je serai bonne avec elle Aussi bonne qu'on peut l'être Avec quelqu'un Dont on ne doit jamais oublier Et malgré tout Qu'il cherchera toujours Le moyen de vous avoir un petit peu De resquiller De tirer au flanc Et après J'aime déjà Hilda Telle qu'elle est Et telle qu'elle va m'arriver demain Pourvu qu'elle soit aussi belle Qu'on le dit, Franck Est-ce que quelque chose De tracasse ? Hilda Je parlerai à Hilda demain Et le reste ? Oui Hilda demandera Ce qu'il en est du reste C'est la question Que posera Hilda ? Est-ce là Le seul point Qui intéressera Hilda ? Nous voulons savoir Pour décider Je compte payer Hilda 50 francs de l'heure Franck Je déclarerai la moitié des heures Qu'elle effectuera réellement Et c'est à vous En personne Que je remettrai l'argent Correspondant aux heures non déclarées Chacun de nous Y trouvera son bénéfice C'est ainsi que je procède Je n'aurai pas les moyens Sinon d'avoir une femme A temps plat Ne croyez pas que je sois riche Il n'y a plus de riche Nous sommes menacés Comme vous Nous nous débrouillons Nous avons nos petites combines Pour garder la tête hors de l'eau Je suis une ancienne révolutionnaire Franck Oui ? J'ai milité Avant de me marier Aux côtés d'individus Peu fréquentables Et prêts à tout Pour changer le monde A leur idée Voilà pourquoi je veux éveiller La conscience politique d'Hilda 50 francs de l'heure Et trois enfants Le ménage La vaisselle Oui ? Oui tout cela A quoi bon détailler ? Hilda verra bien 50 francs Ça me paraît correct Hilda ne trouvera pas mieux Dans notre petite ville Hilda sera chez vous demain Qu'alliez-vous vous figurez Franck Hilda et vous Que je paierais mal Que vous auriez la possibilité De refuser Les dames de notre petite ville Donnent habituellement 45 francs de l'heure C'est bien Mais je veux Hilda Voilà ma faiblesse Ce sera donc 50 francs Mais j'aurai Hilda Absolument Franck Hilda me sera acquise Absolument Franck A ce tarif là Ce n'est que justice d'ailleurs Que la femme n'ait aucun droit A la protestation Pour 50 francs de l'heure Mes femmes ne se plaignent jamais Franck De quoi se plaindra-t-elle Et auprès de qui ? Je suis douce Autant qu'il est possible Franck J'élève leur visage Jusqu'au mien Le visage de mes domestiques Franck Jusqu'au visage de la patronne Que je suis bien forcée d'être Leur visage est à la hauteur De mon visage Et mes paroles sont bienveillantes C'est pourquoi je veux que leur visage soit beau Comme un reflet du mien On ne m'a pas trompée Franck En m'assurant de la beauté d'Hilda Hilda serait embarrassée Elle est donc belle Si ma question doit la trouver Qu'elle entende encore ceci Hilda me devra une grande soumission Hilda ne doit regrouper Ni les aires supplémentaires payées Ni les petits extraits du dimanche Lorsque une ou deux fois par mois Nous recevons un déjeuner Le dimanche est au tarif de la semaine Comme c'est un salaire généreux Que je lui verserai Si Hilda pouvait venir dans l'heure Là, sur le champ Tout de suite C'est impossible Je le sais Je le sais Hilda me manque L'absence de servante Me plonge toujours dans la tristesse Et la confusion Je me suis réveillée ce matin Franck Sachant que je n'aurais pas encore Hilda Ou quelque autre Mais c'est Hilda Hilda que je voulais déjà Que je n'aurais certainement personne avant demain Et la journée à venir M'a semblé si longue Si grise Si pénible Que j'ai souhaité mourir Pour ne pas devoir la vivre Je vous ouvre mon coeur Franck Oui J'ai désiré mourir Pour ne pas passer cette journée Seule avec mes enfants Puisque monsieur le marchand S'en va travailler chaque matin Vous savez maintenant Ce que monsieur le marchand ignore Franck Que je ne supporte pas De m'occuper de mes enfants La journée entière Et de leur parler De jouer Et de rire Comme il faut le faire Hilda fera tout cela Hilda parlera Jouera Rira avec mes enfants Hilda fera tout cela à merveille Il le faut car J'aime mes enfants Et je ne veux autour de eux Que de la joie Mais je ne peux pas avoir cette joie Hilda aura cette joie pour moi Franck Hilda est-elle naturellement joyeuse ? Je ne sais pas Hilda devra être joyeuse Franck Oui Hilda rit-elle avec ses enfants ? Cela vous le savez bien Hilda et nos enfants sont gays en France Si Hilda est capable de joie avec ses enfants Elle sera capable avec le mien de la même chose Je fais déjà confiance à Hilda Elle me remplacera très bien de ce côté là Quant à moi j'aurai la conscience tranquille Il faut que les enfants s'habituent De quels enfants parlez-vous Franck ? De nos enfants A Hilda et moi Ah les vôtres Il faut qu'ils s'habituent à la crèche Soyez tranquille Franck Oui Les enfants se font à tout Les vôtres aimeront la crèche Comme tous les enfants qui vont à la crèche Ils ne sont pas les premiers Il y a des joujoux et tout le nécessaire Pas de problème Franck Il y a une quantité incroyable de jouets de toutes sortes Dans ces endroits là Des jouets ? Oui Je ne veux pas qu'Hilda se tourmente à ce propos Franck Rassurez Hilda Soyez en paix vous-même Et considérez la crèche comme une merveilleuse opportunité Hilda demandera quel âge ont les enfants dont elle devra s'occuper Hilda demandera quel âge ont mes enfants ? Oui C'est sans importance Hilda voudra savoir Des jumeaux de 3 ans, un petit de 18 mois Maintenant Franck Dites ceci à Hilda pour moi A demain A demain Oui Hilda 9h Demain Je suis bouleversée Franck Par la venue de ce prénom d'Hilda Demain chez moi Au revoir Vous aurez la moitié de la paix en main propre Franck Vous Et pas Hilda Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 Bonjour Franck, je suis la maîtresse d'Ilda, l'employeuse ou la patronne d'Ilda à votre guise. Je vous apporte l'argent comme convenu. Cela m'ennuierait Franck de vous remettre l'argent comme ça, grossièrement sur le seuil. Comme une tapineuse à son souteneur. Comme un homme de main au chef des opérations. Regardez, j'ai l'argent. 2000 francs, regardez. Franck, puis-je entrer ? Oui. Où est Ilda ? Ilda ? À la maison, bien sûr. Chez moi, bien entendu. Où voulez-vous que ce soit Ilda, Franck ? À trois heures de l'après-midi, sinon sur le lieu de son travail. Ilda m'a prévenu que vous seriez chez vous cet après-midi aussi. J'en profite pour vous apporter votre dû. Oui. 2000 francs. La moitié du salaire d'Ilda pour ce mois-ci, voilà. Prenez Franck. Bon. Vous êtes bien raide. C'est vert. Et froid. Comme Ilda. Où sont vos enfants ? À la crèche. À la crèche, c'est vrai, je l'oubliais. Ilda ne m'en a rien dit. Ilda ne me dit pas grand-chose. Je ne suis pas aussi contente d'Ilda, Franck, que je l'espérais. Ilda me déçoit passablement. Ah. Ilda exécute convenablement son travail, oui. Je ne peux rien lui reprocher de ce point de vue-là. Ilda est chez moi à neuf heures précises. Elle ôte son manteau et ses chaussures dans le hall, enfile sa blouse et les mules plates que je lui fournis. Ilda me salue d'un bonjour plutôt sec. Puis elle monte à l'étage où sont les chambres des enfants. Ilda réveille chacun un tour de rôle sans les embrasser, en leur pinçant le nez et en caressant leur front. Elle change la couche du petit, les habits, les débarbouilles, tout cela sans presque parler. Ilda se contente de répondre aux questions gentiment et impersonnellement. Elle fait descendre tout ce petit monde, tandis que je les suis, à quelques mètres, en robe de chambre encore pour observer Ilda. Elle assoie mes trois enfants dans la cuisine, prépare leur petit déjeuner le dos tourné, concentré sur ses casseroles. Ilda craint que le lait ne déborde, et Franck, c'est le lait qu'elle regarde, et pas les enfants, jamais. Ilda essuie le chocolat renversé, ramasse la tartine, enlève soigneusement la peau du lait, nettoie les vomissures, mon petit vomis souvent, récure la casserole parfaitement, admirablement, et demi-muette. Puis, moi derrière, les suivantes toujours sans me faire remarquer, Ilda emmène les enfants au salon, dans le grand salon du matin, les installe devant leurs cubes et leurs légos, et après une petite tape sur la tête, toujours la même, une petite tape formelle et dénuée d'intérêt, les quitte pour s'occuper du ménage. Ilda monte faire les lits, le mien et ceux des enfants. Ilda secoue les couettes à la perfection. Ilda est ma première femme, Franck, qui tourne chaque jour mon matelas. Ensuite, Franck, bien sûr, l'aspirateur et le chiffon et le repas des enfants et la sieste des enfants et le goûter, la vaisselle, les vitres et la cire, tout ce que vous pouvez imaginer sans m'en aide. Mais je suis aussi, Ilda refuse systématiquement ce que je lui offre. Franck, connaissez-vous beaucoup de patronnes qui aient comme moi le désir sincère, généreux, gratuit, de prendre un petit café en compagnie de leurs servantes, toutes les deux assises à la table de la cuisine, ou bien debout, Franck, un coin de fesse au comptoir de mon bar américain, et ainsi conversant et riant comme deux amis ? Je veux qu'Ilda soit mon égale. Je veux déjeuner avec Ilda et bavarder avec Ilda entre deux tâches ménagères. Enfin, Franck, comprenez-vous qu'Ilda ne veuille être qu'une domestique ? Elle peut être mon amie. Quelle servante refuserait ? Ilda me dédaigne. Il la préfère bouffer. Oui, bouffer, en même temps que les enfants. Derrière leur chaise, debout, rapidement, se nourrir et en finir comme une esclave. Ilda m'insulte, Franck. Merci bien. Voilà tout ce qu'elle nous répond. Merci bien. Et elle s'éloigne. Ilda est payée, Franck. Ilda est bien payée et bien traitée. Pourquoi j'étais à l'esclave ? Ilda est ma servante, mon employée, ma femme à tout faire et mon amie, si elle est consent. Connaissez-vous, dans notre petite ville, Franck, beaucoup de dames qui voudraient faire leur amie de leur bonne ? Pourquoi ? Ilda me repousse-t-elle, Franck ? Oui, c'est comme ça. Ilda devrait avoir honte. Je ne suis que sa maîtresse, pas son bourreau. Pourquoi ne veut-elle pas s'asseoir et bavarder ? Elle aime mieux être une bête et travailler sans lever le nez pour avoir plus vite terminé. Ilda n'a pas d'amour pour mes enfants. Oui, peut-être. De l'amour. Je veux une servante qui aime mes enfants comme les siens. Voilà en quoi je suis grande, Franck. Car certaines dames de notre petite ville estiment trop peu leurs femmes de corvée pour supporter même l'idée que celles-ci s'attachent à leurs enfants. N'embrassez pas mes enfants, disent ces dames à la bonne, et ne les touchez qu'en cas de nécessité. Est-ce de cette façon qu'a votre retraitée Ilda ? Tout au contraire, Franck, moi tout au contraire de ces dames qui lisent le Figaro. J'attendais d'Ilda qu'elles calinent mes enfants, qu'elles les prennent dans ses bras, qu'elles s'allongent auprès du petit pour l'aider à s'endormir. J'attendais d'Ilda qu'elle ne recule pas pour me tendre une main glacée lorsque le matin je veux l'accueillir par une bise sur chaque joue. Pourquoi Ilda éprouve-t-elle une si grande répugnance de notre peau et de notre chair, Franck ? Pour qui Ilda se prend-elle, enfin ? Ilda n'a ni instruction ni éducation. Comment Ilda peut-elle me regarder de haut ? Comment ? Je n'en sais rien. Je suis un être humain, sensible, comme Ilda. Elle me doit de l'attention et de la bonté. je ne suis pas son aigrier. Je ne fouette pas, Ilda. Je ne l'injurie pas et je tâche de l'aimer et de lui parler. Je lui donne 50 francs de l'heure. Comptez, Franck. N'ayez pas peur de me croisser. 2 000 francs. C'est beaucoup d'argent comme ça, en liquide. Ilda est fatiguée. Je pouvais prendre une étrangère. Une de ces femmes qui redoutent toujours de tomber dans l'illégalité ou qui le sont et qui sont prêtes à tout pour qu'on les garde et qu'on les protège. Elle travaille bien comme des juments. Elles sont gentilles avec les enfants, Franck, ces femmes terrorisées par l'éventualité de quitter la France. Elles sont nombreuses dans notre petite huile. Et les dames qui lisent le Figaro le savent bien. On les pèse qu'on veut. Ces femmes sont contentes et nous remercient. Et savez-vous, Franck, que certaines dames n'emploient ces étrangères effrayées et complaisantes que pour les fourrer dans le lit d'Amari dont elles se sont lassées, sachant précisément que ces juments sont prêtes à tout pour qu'on ne les envoie pas. Alors, je pouvais de nouveau m'offrir de l'étrangère, faire d'elle ce que je voulais, passer mes humeurs et mes caprices sur sa brave et chine servile, mais j'ai choisi Hilda et je fais des efforts pour rémunérer Hilda grassement. Cette correction me coûte, Franck, vous devez le savoir. Alors voilà. Je veux, Franck, que vous fassiez en sorte qu'Hilda se plie à ma sympathie. Hilda est fatiguée. Ah ? Hilda s'en va tôt et rentre tard. Dans ce métier, Franck, il est impossible d'interrompre brutalement ce qu'on est en train de faire parce que l'or sonne. Hilda le sait bien. Hilda doit cesser de travailler. Que dites-vous, Franck ? Hilda doit cesser de travailler. J'entends bien. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Trop de travail, trop de fatigue. La crèche revient cher. Pas intéressant. Mon Dieu, Franck ! À la crèche, nos enfants pleurent. Hilda en est contrariée. Il faut qu'elle revienne à la maison, c'est trop cher. Vous mélangez tout. Je vais parler à Hilda. Pas la peine. Hilda est d'accord. Vous ne pouvez pas décider pour Hilda. Vous exprimez en son nom. Je déciderai pour Hilda mieux que vous s'il le fallait. Mon Dieu, Franck ! Servez-moi un café. Hilda ne veut plus servir. Hilda ne peut pas m'abandonner. Sa soeur peut la remplacer ? Je ne veux pas la soeur d'Hilda. Je veux Hilda. Comment s'appelle cette soeur ? Corinne. Ah non ! Non, je ne veux pas d'une Corinne. Il est hors de question, Franck, qu'une Corinne entre chez moi pour remplacer Hilda. Mon Dieu ! Après tout le mal que je me suis donné, tous les soins dont j'ai entouré Hilda, toute la volonté qu'il m'a fallu pour tenir tête à monsieur le marchand qui voulait, lui, Franck, une autre sorte de femme. Une toute jeune étrangère à la peau sombre et aux Français incertains qui aurait vécu à la maison dans la petite chambre du haut. Une petite femme de l'île Maurice. Voilà ce que voulait monsieur le marchand pour changer et parce qu'il s'intéresse à ces coins-là. J'ai menti à monsieur le marchand en lui disant que je n'avais pas trouvé de mauricienne dans notre petite ville parce que je voulais Hilda. Et monsieur le marchand, Franck, a eu le même mot que vous. C'est trop cher, a-t-il dit en parlant d'Hilda. Les Françaises sont trop chères. C'est son ami. J'ai bataillé ferme, Franck, pour imposer Hilda et elle me laisserait tomber. Non ! Je m'y oppose raisonnement. Pourquoi vos enfants pleurent-ils à la crèche ? Enfin, Franck ! Tous les enfants pleurent lorsque maman s'en va puis ils s'y font. Un café. J'ai besoin de stimulants. Pas question qu'Hilda s'en aille. Quelle histoire, mon Dieu ! Une Corinne contre Hilda. Je ne l'accepterai jamais, Franck. La sœur, j'en suis sûre, n'est pas aussi belle qu'Hilda. La parfaite minceur d'Hilda. Sa charmante petite taille. Ses dents magnifiques, presque opalaissantes à force d'être saines. Je suis comblée par la beauté d'Hilda. Je vais simplement couper ses cheveux, Franck. Les cheveux longs d'Hilda. Les couper ? Les cheveux courts seront plus hygiéniques. Le bout des cheveux d'Hilda est cassant, filasse. J'aime coiffer. Je ferai à Hilda un beau casque blanc. C'est plus propre. Vous n'allez pas lui couper les cheveux ? Si, Franck. Ça le t'égale. Hilda n'a rien dit. Il faut qu'elle rentre plus tôt le soir. Nous verrons. Hilda rentre de plus en plus tard. Je suis rentrée et j'ai dû ressortir pour récupérer les enfants à la crèche. Hilda n'était pas rentrée à 8 heures. La crèche a demandé un supplément en or double. Combien vous rapporte Hilda mensuellement, Franck ? Frais de garde déduits. Il nous reste 1500 francs sur son salaire. Mais elle est fatiguée et les enfants pleurent. Ces 1500 francs ne sont pas négligeables pour vous. Vous êtes un foyer modeste sans presque la moindre économie. Avez-vous des actions ? Des cicards ? Les plans d'épargne ? Une assurance-vie ? Avez-vous rien de tout cela, Franck ? Non. Quand votre vieille voiture rendra l'âme, comment ferez-vous pour aller travailler ? Elle est encore bonne. Je m'étonne, Franck, que vous puissiez envisager de renoncer aussi légèrement aux 1500 francs du travail d'Hilda. Et je ne vous dirai plus qu'une chose à propos d'Hilda. Je la garde. Merde, alors ! C'est ma femme ! C'est la mienne. Ma femme de service. Je la garderai toujours, Franck, et de la façon qui me convient. À présent, faisons la paix. S'il vous plaît, un petit café ? Hilda doit se ménager et rentrer plus tôt, et ne pas se tourmenter pour nos enfants. Cela n'ira bien que dans ces conditions. C'est sacré gosse ! Bon. Un café ? Je vous céderai à un prix intéressant, Franck. Ma voiture, lorsque la vôtre refusera d'avancer. Nous avons deux voitures, mais je ne sers que très peu de la mienne. Une Toyota. Je vous la vendrai, Franck, à un prix défi en toute concurrence. Et je me charge d'habiller Hilda, des robes même que je portais il y a quelques années et qui sont encore très propres. Les pantalons imprimés et les pulls bon marché d'Hilda me font horreur, Franck. Je vais changer tout cela. Je veux, Franck, que vous persuadiez Hilda de changer d'attitude à mon égard. Je veux, Franck, que vous persuadiez Hilda de devenir mon amie, qu'elle y consente. Alors, je vous aiderai énormément. Je pourrais même vous prêter la Toyota. Ma merveilleuse Toyota, Franck, rouge vif, basse et longue. Mais ne m'offensez jamais. Je vous aime, Hilda et vous. Franck, un café. Ne m'offensez pas. J'ai affaire, maintenant. Je comprends que ma présence vous pèse, Franck. Mais je vous ai dit qu'il ne fallait pas m'humilier. Je veux que vous m'apportiez un café immédiatement. Je viens vous apporter de l'argent. Vous devez m'accueillir correctement. On offre un café à son hôte. On le lui sert avec prévenance et on se soucie de lui demander s'il en veut davantage. Ne m'offensez plus, Franck, ou je me vengerai de vous. Faisons la paix. Tenez, je vous embrasse. Merci bien. je vous remercie. Je me contenterai du café. Je l'attends. C'est assez mignon chez vous. C'est la première fois que je viens dans ce quartier de la périphérie, que je pénètre dans un immeuble comme celui-ci, où les murs sont toujours sonores et les escaliers même nettoyés, toujours un peu crasseux dans les angles. Vous avez arrangé cette pièce aussi bien que possible. J'ai chez moi des parquets que Cyril d'a chaque semaine. Vous avez du linoléum qui imite le parquet. Très bien. J'aurais moi aussi bien volontiers du lino, mais que ferait alors ma femme de ménage ? Ah, le café. Jolie tasse. Je vous en prie, Franck. Embrassez-moi, je vous en prie. Ne m'offensez pas. Merci. Non. Je suis le reflet d'Hilda comme elle est le mien, Franck. Vous me regardez, mais c'est aussi Hilda que vous voyez puisqu'elle dépend de moi. Merci, moi. Vous pouvez m'embrasser ? Je vous le demande. Figurez-vous que je suis Hilda. Hilda ! Je n'embrasse personne, nom de Dieu ! Très bien, Franck. Ne vous fâchez pas. Votre café est délicieux. Tout va bien. Vous aimez le foot, Franck. Certainement. Le football. Non. Je vous aurais donné des places pour. Mais qu'importe. Vous m'avez outragée. Qu'importe. Je m'en vais à présent. Je reviendrai le mois prochain vous remettre l'argent du travail d'Hilda. À présent, je m'en vais retrouver Hilda pour six mois pour l'argent. A vous. Alors ? À qui appartient Hilda ? Vous voulez jouer au malin ? Mais nous aurons toujours raison de vous et des gens comme vous, Franck. Pour être de gauche, M. le marchand et moi-même n'en sommes pas moins des êtres sensibles à l'outrage d'où qu'ils viennent. Et l'outrage peut venir de ce quartier infligeant et de ce vilain bloc d'immeubles où vous habitez. Que voyez-vous de vos fenêtres, Franck ? Sinon, l'usine de papier et cette affreuse rivière aux bords immondes. Vos enfants sur mieux la crèche. De quoi Hilda se plaint-t-elle ? Hilda veut tout et son contraire. Mais je vais l'éduquer, l'apprivoiser dans ma bonté. Je suis bonne, Franck, mais vous êtes mauvais, déraisonnable, prétentieux. Qu'importe. Je vous aime tous deux malgré l'outrage. Mais pourquoi notre chère vous dégoûte-t-elle ? Nous sommes propres et beaux et bien vêtus, bien soignés, parfumés, agréables à embrasser. Alors ? J'aurai votre peau, Franck. Au revoir. N'égarez pas l'argent, rangez-le bien. Je vous materai, Franck, petit malin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va. Je dois parler à Hilda. Mais pourquoi du sang ? Un accident à la Syrie. On s'est occupé de moi. Ça va. Le sang coule sous le bandage. Et c'est votre main droite. Quelle malchance. Regardez, Franck. Le sang coule sur votre pantalon. Dégouline par terre. Vous m'excuserez de ne pas vous faire entrer. Hilda vient de faire les sols. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon pauvre vieux. Ma main trop près de la raboteuse. Un bout de phalange en moins. C'est de ma faute car je n'avais pas mis la protection. Pauvre de vous. Qu'allez-vous faire, Franck ? Je voudrais voir Hilda. C'est pour la voir que je suis venue. Rentrez plutôt vous reposer chez vous. Vous êtes si pâle tout d'un coup. Rentrez chez vous, Franck. Voulez-vous que j'appelle un taxi pour vous ramener ? Hilda va m'aider à rentrer. Appelez Hilda. Hilda fait goûter les enfants, Jarda. Je peux vous appeler un taxi ? Non. Hilda ! Vous allez vous effondrer, Franck. Et je ne saurais pas comment vous porter secours. Un bout de phalange ? Mon Dieu, comme vous dites cela. Attendez-moi une seconde. Ne quittez pas la grille le temps que je fasse venir un taxi. Boussin, Boussin, Où est Hilda ? Au fond du jardin. Là-bas. Près de la petite table verte. Tentez-vous. Et vous l'apercevrez. Voyez-vous sa robe ? La robe en vici bleue que je lui ai donnée. Oui. La petite silhouette bleue et blanc là-bas, c'est Hilda qui s'active. L'apercevez-vous, Franck ? Là-bas ? C'est Hilda ? Bien sûr que c'est Hilda. Si vous avez du mal à reconnaître Hilda, Franck, c'est que je viens de lui enfiler cette jolie petite robe. Elle lui va parfaitement. Savez-vous ce que me rappelle Hilda ? Bien sanglée dans ce tissu à carreaux un peu épais, un peu raide, et ses fines jambes charmantes et droites qui s'agitent là-dessous aussi rapidement qu'elles le peuvent. Surtout lorsqu'Hilda lève les bras, Franck. Comme elle le fait à cet instant, regardez, pour attraper le ballon. Elle me rappelle irrésistiblement la petite danseuse au fond de la bouteille de cognac. Tournez la clé, Franck, et la danseuse tourne et tourne en battant élégamment de ses jambes graciles, toutes menues et empesées, au rythme d'une musique de pacotille. Oh ! Comme j'aimais ces petites danseuses autrefois. Je les ai collectionnées avant mon mariage. Si gracieuses, Franck. Si frêles et pourtant inaccessibles. À moins de casser la bouteille. Hilda est ma petite danseuse de chair, Franck. Tout au fond, tout au fond de son flacon. La voyez-vous bien maintenant ? Rentrez chez vous, Franck. Je téléphone. Puis je reviens. Je voudrais qu'Hilda m'accompagne. J'ai prévu de sortir. Hilda doit garder la maison. Rentrez chez vous, Franck. Hilda sera là ce soir. Que vous ferez-t-elle de plus si vous assoignez ? J'ai absolument besoin d'Hilda cet après-midi. Rentrez, Franck. Vous êtes de plus en plus blanc. Hilda nous a vus. Hilda, oui. Elle nous regarde. Elle est en train de servir le Coca-Cola aux petits. Hilda vous fait un petit salut de la main, Franck. Mais elle ne bouge pas. Elle sait bien qu'elle n'a le temps ni de vous parler, ni de vous ramener chez vous. Et savez-vous qu'Hilda m'obéit de mieux en mieux ? Elle y viendra, cette petite danseuse rétive, aux confidences enjouées autour d'une tasse de thé. Je tâche de l'habitude car il n'a buvé que du café. Comme vous souffrez, Franck. Attendez-moi. Je téléphone. Le taxi sera là dans cinq minutes, Franck. Vous regardez toujours Hilda ? Que fait-elle ? Ah ! Elle débarrasse la petite table verte. Très bien. N'ayez pas peur, Franck. Peur ? Je vois bien que votre douleur vous inquiète. Hilda m'inquiète. C'est Hilda qui a peur. Hilda ? Elle est effrayée et fatiguée. Elle se tracasse pour nos enfants. Elle n'aime pas servir. Mais regardez Hilda. Regardez comme elle est vive. A-t-elle l'air d'avoir peur ? Je suis extrêmement gentille, Franck. Hilda me l'a dit. Eh bien ? Mais elle ne veut plus servir. Elle a peur. Vous êtes agaçant à ne jamais rien savoir expliquer. Vous savez parler. Parlez donc. Je fais toutes sortes de cadeaux à Hilda. N'en faites plus. Hilda n'aime pas ça. Mais si, Franck. Hilda aime ça. Vous la comprenez de travers car vous n'êtes qu'un homme. Je sais, moi, de quoi Hilda est faite. Et tout à l'heure, j'ai mis Hilda entièrement nue pour lui donner une douche avant de lui passer ma petite robe. Je connais parfaitement Hilda. Une douche à Hilda ? J'ai remarqué depuis le début qu'Hilda n'est pas toujours très propre, Franck. Je ne sais pas si vous avez ce qu'il faut chez vous. Ce n'est pas grave. Hilda peut se laver chez moi. Il n'y a aucun problème à cela. Que croyez-vous que vous direz les autres dames, Franck ? Vous direz-t-elle que ma femme de travail se serve de ma douche et de ma baignoire, comme elle l'entend ? Est-ce que les dames de notre ville vous parleraient ainsi, Franck ? Elle préférerait encore se priver à jamais d'une femme de corvée plutôt que d'imaginer seulement une telle femme se vautrant dans leur baignoire à 20 000 francs-pièce. Croyez-vous après cela qu'Hilda n'aime pas servir, en vérité ? Quelle blague, Franck ! Quelle bonne blague, espèce de malin ! Hilda a toujours été propre ? À votre idée, peut-être. Toujours, mon Dieu ! Hilda n'a aucune raison de prendre une douche ici ! C'est moi qui douche Hilda, Franck ! Hilda ne m'a rien demandé ! J'ai donné l'ordre à Hilda de passer à la douche, car je veux que la femme qui s'occupe de mes enfants soit aussi propre que je le suis ! N'est-ce pas là une forme accomplie de démocratie, Franck ? Hilda a peur ! Elle a changé ! Elle est triste ! Mais non ! Hilda est très gaie ! Exactement comme je le voulais ! Ne vous en faites pas ! Elle est froide également, est assiturne ! Mais joyeusement froide à présent ! Ne vous tracassez pas, Franck ! De quoi Hilda aurait-elle peur ? Hilda a peur de vous ? Et de cette maison ? Et de ses enfants ? Elle a peur parce qu'elle est la bonne ! Elle ne sait pas comment arrêter ! Ce que vous dites ne signifie rien, Franck ! Hilda me trouve gentille ! Comment aurait-elle peur de moi ? Je ne sais pas, mais c'est ainsi ! Tenez Franck ! Prenez cet argent ! Trois mois d'avance sur le travail d'Hilda ! Vous êtes blessé et anxieux ! L'argent vous aidera ! Non, merci ! Non ! Prenez-le ! Ce n'est jamais qu'une avance ! Qu'est-ce que cela change ? Voilà le taxi ! Prenez l'argent, Franck, et rentrez maintenant ! Vite ! Hilda nous a vu ! Oui, et après ? Elle vient vers nous ! Hilda va savoir ce qu'elle doit faire à présent ! Quelle tâche il lui reste avant ce soir ! Oui, elle vient me le demander ! Au revoir, Franck ! Prenez garde à l'argent ! Rentrez chez vous ! Allez au diable ! Vous et votre main ! Rentrez ! Rentrez ! Rentrez ! Rentrez ! Rentrez ! Sous-titrage ST' 501 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 Je les ai brûlées Brûlées? Je les ai emballées dans une feuille de journal Puis je jetais le journal dans la cheminée Mes invités ont beaucoup apprécié Hilda Je veux qu'elle rentre immédiatement pour toujours Passez-moi les gars Hilda est occupée, Franck Je peux parler à ma femme Votre femme s'appelle Hilda HILDA Mon Dieu, Franck! Je ne peux me résoudre à trouver ce prénom ordinaire Comment peut-elle s'appeler Hilda? Passez-moi ma femme! Oui, Hilda! Mais votre voix se brise, Franck Est-ce que vous sanglotez? C'est absurde! Votre femme est la nôtre À monsieur le marchand et à moi-même Hilda est à nous Et Hilda n'est pas libre de se déranger en ce moment Pour vous écouter l'armoyer, Franck N'allez-vous pas travailler aujourd'hui? Ma main m'empêche toujours de travailler Ah oui, votre main Pauvre de vous Hilda ne me dit rien, vous savez J'ai le plus grand mal à lui arracher trois mots Hilda doit Il faut qu'elle revienne Et reste un peu à la maison Les enfants Ma main me fait souffrir Et les enfants pleurent Mes enfants, pas plus que moi Ne pouvons maintenant nous passer d'Hilda Elle doit rentrer et s'arrêter un peu Je ne peux pas m'en sortir J'ai mal Dans votre main? Oui Avez-vous dépensé l'argent que je vous ai remis, Franck Comme avance sur le travail d'Hilda? Oui, je n'ai le droit et je ne travaille pas Vous travaillez donc au noir? Oui Bon C'est bien imprudent Enfin C'est votre droit et votre liberté Quoi qu'il en soit, Franck Si vous avez dépensé cette avance Vous ne pouvez me la rendre Par conséquent Vous ne pouvez racheter Hilda Racheter? Pourquoi vous redonnerai-je Hilda Avant qu'elle n'ait effectué le travail Correspondant à la somme Que je vous ai avancé Et que vous avez déjà dilapidé? Si vous voulez Hilda tout de suite, Franck Rachetez-moi Hilda En me payant ce que vous me devez Hilda restera en ma possession Tant que je ne serai pas remboursée Pour quelle espèce d'imbécile me prenez-vous, Franck? Je connais les affaires et mon intérêt Vous ne me volerez pas comme cela Vous voulez à la fois l'argent et Hilda? L'argent sans le travail d'Hilda? Avouez que c'est un peu fort Donnez-vous la peine de ravoir Hilda Si vous y tenez tant que cela Nous l'aimons mieux que vous, Franck Nous aimons Hilda Nous la garderons jusqu'à ce qu'elle ait fait son temps Jusqu'à ce qu'elle ait travaillé Pour l'équivalent des 6 000 francs Que je vous ai avancé Et n'ayez crainte Hilda est en pleine forme Solide Sa peau est saine et colorée Elle mange bien Hilda est heureuse chez nous, Franck Malgré la quantité de travail Mes enfants Ces sacrés enfants Que voulez-vous que je vous dise? Prenez soin d'eux, vous, leur père J'ai mal, nom de Dieu Je ne peux pas m'en sortir tout seul Vos enfants n'existent pas pour moi, Franck Je ne veux rien savoir d'eux Alors dépouillez-vous Mais ne me parlez pas de ces gosses Putain de mon Dieu Merde, alors! Oui? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut mieux? Nous? Où est ma femme? Hilda est à la cuisine Vous reverrez Hilda Lorsque vous ne me devrez plus rien Il fallait penser, Franck Au rachat d'Hilda Avant de gaspiller cet argent Tant pis pour vous, Franck Vous et les gens de votre acabit Êtes tout pénétrés de cet affreux esprit d'assister Et vous tendez la main sans même vous en apercevoir Comme s'il s'agissait d'une fonction naturelle Vous n'avez pas refusé mon argent, Franck Vous n'avez pas repoussé mon aide Pourquoi n'aurai-je pas en échange Ce à quoi mon argent me donne droit? J'ai acheté le travail Et la présence d'Hilda Et je veux m'en faire payer Qui me donnerait tort? Est-ce qu'Hilda sera chez nous ce soir après sa journée? Non, Franck Car vous l'empêcheriez de venir demain Je ne suis pas si sotte Et je vous connais Vous n'avez aucun sens du devoir ni de la dette Et je serai assurée de perdre Hilda Si je la laissais rentrer pour la nuit Hilda cessera de travailler à 20h Mais elle restera chez nous Dans la petite chambre du haut Qui donne sur celle des enfants J'enfermerai Hilda, Franck! Je ne comprends plus rien J'ai mal Mal, mon Dieu Mal Demandez de la morphine à votre médecin Il est stupide de souffrir ainsi aujourd'hui De la morphine, Franck Qu'avez-vous comme argent? Plus grand chose Je voudrais boire une darte Obestir aux enfants Il n'en est pas morte Prenez donc de la morphine N'oubliez jamais qu'Ilda n'est pas morte Et qu'elle est même resplendissante Et élégante Comme elle ne l'a jamais été Je prends soin d'Hilda Je la pomponne Je la lave Je la parfume Et je l'enduis de crème odorante Et je commence l'éducation d'Hilda Hilda sait qu'elle peut feuilleter Et emprunter n'importe quel livre De notre bibliothèque Je n'ai pas vu de livre chez vous, Franck Hilda doit lire Et s'inscrire Elle emportera ce soir un livre Dans sa petite chambre Et bien sûr La télévision lui est interdite Je tâche de faire comprendre à Ilda Qu'elle a le droit De ne pas dépendre de vous, Franck De ne pas vous obéir Et même De ne pas coucher avec vous Si elle n'en a pas envie Je pense qu'Ilda m'entend Mais elle ne me répond jamais Monsieur le marchand La croix muette Pourquoi Ilda ne me parle-t-elle pas, Franck? Pourquoi ne me sourit-elle pas? Ne m'embrasse-t-elle pas Lorsque je lui tend la joue? Il est dur, Franck De ne pas être aimée d'Ilda De n'être jamais récompensée De ma bienveillance Par la moindre marque d'affection Laissez-moi lui parler seulement S'il vous plaît Monsieur le marchand lui-même N'a qu'une tendresse formelle Pour moi, Franck Quant à mes enfants J'ai tant de mal à les supporter Ils ne viennent à moi Que pour réclamer Se plaindre, pleurnicher Jamais pour me caresser Ou m'embrasser, Franck Qui le fera un jour? Vous avez bien voulu de mon argent Mais pas de ma peau De mes lèvres Même quand je vous ai prié de le faire Et simplement cela Effleurez mes lèvres des vôtres Ou de votre main De tout ce que vous vouliez Je vous ai sublié moi aussi Je voudrais parler une minute à Hilda Sans Hilda J'aurais peut-être déjà causé Le plus grand tort à mes enfants, Franck Je ne peux pas vous rendre Hilda Elle protège mes enfants De ce que je pourrais leur faire Car je ne les supporte plus auprès de moi Vous devez A mes enfants De me laisser Hilda, Franck Et combien même Vous auriez le choix Combien même Vous pourriez acquitter votre dette Et recouvrir Hilda Il serait de votre devoir De ne pas le faire Et de préférer Hilda Chez moi Sauvegardant mes enfants Mais je sens bien Que vous ne m'aimez pas, Franck Qui m'aimera un jour? Si vous saviez ma détresse, Franck Vous n'insisteriez pas Pour me voler Hilda Mais vous me la donneriez Pour rien Et à jamais Soyez au moins compatissant N'oubliez pas Que vous êtes plus heureux que moi Je suis blessé Malade Dites à Hilda Que je ne le sortirai pas tout seul A quoi bon de lui dire? Puisque ce qu'elle fait Ou fera Ne dépend pas de sa volonté Je veux vous aider Cependant, Franck Et bien que vous soyez Incapable de pitié Ou de compréhension pour moi Bien que vous vous refusiez A me considérer Comme de la même espèce humaine Que vous Mais uniquement Comme la propriétaire De ceci ou cela Que vous convoitez sans doute Non? Ma Toyota Ma maison Mon jardin Ma femme de ménage Ma Toyota Mes tapis Hilda Mes petits placements Non? Avouez que vous réduisez ma personne Ainsi bien, Franck Mais je vais vous aider Car en dépit de tout Je vous aime Hilda et vous Voilà mon idée Je vais prêter Pour peu de temps Une semaine ou deux Il suffit de calculer, Franck Les amis que nous recevions hier soir Ont trouvé Hilda adorable Et m'ont demandé, Franck Où j'avais trouvé Hilda Ce petit chat perdu Si je leur loue Hilda A 60 francs de l'heure Les 10 francs supplémentaires Seront pour votre poche, Franck Et vous aurez ainsi plus vite fait De me rembourser Et de racheter Hilda Qu'en pensez-vous? Prêter Hilda Non! Non! Alors débrouillez-vous Avec votre main coupée, Franck Oui Repoussez mon aide Débrouillez-vous Et ne me demandez plus jamais rien Les enfants réclament Hilda Ils ne dorment plus Je ne peux pas vous juger Deux comme il faut Je vous en prie Prêter Hilda Me coûterait atrocement Mais si vous le vouliez Je le ferais pour vous Franck Comprenez-moi Acceptez de vous mettre à ma place Une minute J'ai besoin d'Hilda Pour affronter la longueur des jours Pour sourire à mes enfants Et résister au désir De nous faire tous passer De l'autre côté Comprenez-moi, Franck Essayez de vous représenter Quelle ville lamentable je m'aime Quel ennui j'éprouve Quelle médiocre mère je suis Personne ne m'embrasse jamais, Franck Ni ne me caresse jamais Ni ne m'appelle Hilda chérie Hilda mon amour Hilda, elle Est aimée de vous, de moi Et ses enfants souffrent de son absence Je n'ai rien de tout cela Alors Qui doit être plaint, Franck ? Si mon argent ne me permettait pas De faire un tout petit peu pression sur vous Vous me piétineriez Indifférent à tout ce qui me concerne Je vous force au moins à m'écouter Me comprenez-vous, Franck Voyez-vous bien qui je suis ? Oui D'accord 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 Passez-moi Hilda maintenant Hilda vient de sortir et tendre le linge Monsieur le marchand change de chemise et de pantalon et de caleçon chaque jour Et de chaussettes deux fois par jour car il transpire des pieds Ce qui fait qu'il y a beaucoup de linge Nous avons deux machines à laver mais pas de séchoir Les séchoirs abîment les tissus Le saviez-vous, Franck ? Voilà pourquoi Hilda est en le linge en ce moment Franck ? Oui Il me serait insupportable d'imaginer qu'Hilda et vous Ayez des relations sexuelles Franck ? Oui Vous ne répondez pas ? Non Merde Mais merde ! Il me serait insupportable d'imaginer qu'Hilda et vous vous accoupler Ma chère petite Hilda Mon chaton abandonné Si je permettais à Hilda de rentrer chez vous pour la nuit Non seulement vous la garderiez Mais vous lui monteriez dessus, non ? C'est exactement ce que vous feriez, Franck Avec Hilda la belle Sa peau, ses dents, ses cheveux Pas un défaut Mon Dieu, le corps d'Hilda, Franck Et pareil au lac près duquel j'ai grandi Vous n'avez pas même voulu m'embrasser Mais dans grâce Et mon dos se couvre de glace Si je vous imagine pénétrant Hilda Hilda Vous n'avez pas voulu m'embrasser Moi qui venais chez vous Jusqu'à vous Dans cet affreux quartier que je me suis perdue, Franck En rentrant l'autre jour J'ai tourné et tourné au volant de ma voiture Parmi ces blocs d'immeubles identiques, c'est crasseux Et pas moyen d'avoir un renseignement Pas moyen de me faire indiquer ma route Personne n'en savait rien A tous ces étrangers qu'il y a là-bas, Franck Voilà, me suis-je dit Où rentrent nos femmes le soir Mais pas Hilda, non, pas Hilda maintenant Je vais te tuer Que dites-vous, Franck ? Ah c'est moi, Hilda J'aperçois Hilda par la grande fenêtre Elle se dresse sur la pointe des pieds Pour atteindre le fil à linge Sa jupe en devient plus courte Et l'on voit le creux de ses genoux Sur le collant très fin Hilda a un grain grotté au creux de chaque genou, Franck Je l'ai signalé à mes amis hier soir Ils m'ont été enchantés Ils se sont levés de table, tout spécialement Pour aller se pencher derrière Hilda Et contempler le creux de ses genoux Hilda est heureuse chez nous, Franck Elle est flattée et admirée Est-ce encore cela que vous appelez servir ? C'est moi, Franck, qui suis la prisonnière d'Hilda Pas l'inverse Bon Putain de Dieu Me tuer, Franck ? Hein ? Quelle riche idée A défaut de poser vos lèvres sur moi Je vous en prie Hilda ! Je vais vous accorder une faveur toute particulière, Franck Nous viendrons chez vous samedi Hilda a moins de travail le samedi Hilda, les enfants et moi Ainsi, vous pourrez la voir et constater par vous-même que tout va bien Nous allons vous rendre une visite amicale, sympathique En voisins qui viennent prendre le café Êtes-vous d'accord, Franck ? Oui Samy Oui Et prenez de la morphine, Franck Pour éviter de souffrir Nous arriverons vers deux heures Nous arriverons vers deux heures Ne vais-je pas comme ça M'approcher du lion ? Tout près Tout près de la gueule du lion ? Serez-vous courageux, Franck ? Nous allons bien voir À samedi Droguez-vous bien, Franck À samedi À samedi Sous-titrage Qui est cette fille ? Corinne, je ne vois pas Ilda. Voilà donc la sœur Corinne. Elle est mignonne comme un petit sablé. Un biscuit en forme de cœur. Bonjour Corinne, sœur Ilda. Où est Ilda, mon sang ? Ilda est en bas, dans la voiture. Je l'ai laissée dans la voiture avec les enfants. Vous pouvez regarder Ilda dans votre fenêtre ou descendre si vous préférez. J'aime mieux que mes enfants ne montent pas jusqu'ici. Ils ne sont pas habitués aux vôtres. Que faites-vous donc chez Franck ? Sœur Corinne, Petit cœur, il est blessé. Je l'aide avec les gamins. Franck descend voir Ilda sur le parking. Mais voyez Corinne, comme on distingue bien Ilda de la fenêtre des salons. Il suffisait de regarder Ilda de là et lui faire signe à quoi qu'on descend. Vous avez l'air d'une fille très comme il faut Corinne. Vous êtes fine et gracieuse comme Ilda. Mais vous n'êtes pas de Corinne. Quel âge avez-vous ? Vingt-deux. Voudriez-vous travailler pour moi, Corinne ? Franck parlait Ilda. Mais vous remarquez qu'Ilda ne sort pas de la voiture. Elle s'est contentée de baisser la vitre et de tendre son visage au-delà. J'ai défendu à Ilda de sortir de la voiture où sont mes enfants. Ilda m'obéille à présent. Il n'obtiendra rien d'elle, ce gros malin. Ilda connaît son devoir et c'est l'argent qu'il me doit. Ilda sait maintenant que le chef des gendarmes de notre petite ville compte parmi nos amis. Que M. le marchand fréquente des juges, des avocats, des notaires. Ilda a bien compris qu'on ne pouvait d'un côté prendre l'argent et de l'autre refuser de s'employer aux conditions du patron. Ilda est docile et intelligente. Voudriez-vous travailler pour moi, charmante sœur Ilda ? Je ne fais pas la bonne. Personne ne fait la bonne. On ne parle plus comme cela. Il n'y a plus de bonne, Corinne. Je ne sers pas chez les autres, je n'aime pas. Et que faites-vous donc ? Je me débrouille. Voilà qui est parfait. Et comment vous débrouillez-vous ? Jolie fille, je vends des choses à droite et à gauche. C'est le mépris que vous avez de la fonction de servante qui vous la rend méprisable. Si vous servez avec rigueur et fierté, vous paraîtrez élégante, admirable. C'est ce que fait Ilda. Votre sœur Ilda est élégante et admirable. Ilda n'est pas la bonne. Elle est notre femme. Ilda vous déteste. Vous et vos enfants. Non. Non. Ilda est pleine d'amour pour mes enfants maintenant. Elle les aime à présent plus que les siens. Où sont les enfants d'Ilda ? Ils dorment dans la chambre. Ilda m'a confié qu'elle préférait ne pas les voir aujourd'hui. Elle craint les pleurs et les crie comme elle ne peut pas rester. Ilda me doit encore quelques semaines de travail. Mais si vous saviez à quel point elle vous déteste, vous l'écarteriez de vous plus vite si vous le saviez. Elle rêve de vous voir crever, vous et vos enfants. Ce que j'en dis moi, c'est pour vous. D'ailleurs, je m'en fiche. Vous êtes une sacrée menteuse, Corinne. Menteuse et vicieuse. Je m'en fiche. Vous faites ce que vous voulez. La vérité, c'est qu'Ilda oublie ses enfants jour après jour pour s'attacher aux miens de plus en plus. Ilda s'habitue au confort de ma maison, au luxe du jardin, du silence et de l'espace. Ilda n'a plus aucune envie de revenir dans cette cage à lapin. Ilda joue, sourit. Ilda sourit beaucoup maintenant, Corinne, même si elle parle peu. Mais Ilda travaille moins bien. Je dirais en quelque sorte que la valeur de votre sœur Ilda s'est effondrée. Oui. Elle travaille lentement, mollement, presque paresseusement. Elle prend du retard dans ses tâches et les corvées s'accumulent. Ce matin encore, M. le marchand n'a pas trouvé dans son armoire sa chemise à petits carreaux jaunes et bruns qui attend d'être repassée depuis trois jours. Ilda devient insouciante. Je ne peux pas suffire à rattraper tout ce qu'Ilda ne fait plus ou fait mal. Ilda sait que je l'aime et elle a appris à en profiter. Ilda ne profite pas, elle est fatiguée, voilà. Elle s'épuise à vous détester en vain. Vous feriez mieux d'la laisser partir. Je le dis pour vous. Non. Non, je ne peux pas. Je garderai toujours Ilda, même une Ilda des côtés. Je ne peux plus me passer d'Ilda. Tant pis pour vous. Voilà Franck qui remonte. Eh bien Franck, vous voyez que vous êtes seule. Vous voyez qu'Ilda n'a pas voulu quitter ma voiture. Vous connaissez ma Toyota maintenant. Dis, laissez mes enfants pour venir embrasser les siens. Mais vous avez vu Ilda, vous lui avez parlé, nous partons maintenant. Avez-vous besoin d'argent ? Pas d'argent, non. Pourquoi ne dites-vous rien Franck ? Je suis prête à vous aider une fois de plus, si vous êtes à court de liquidité. Franck n'a besoin de rien. Voilà qu'il se tait, lui aussi. Enfin, peu importe. Quant à moi, j'ai tenu mon engagement en lui permettant de voir Ilda. En lui amenant même Ilda jusque chez lui. Vous ne pouvez rien me reprocher Franck. Au revoir. Ah oui, encore ceci. Nous allons à Paris pour trois mois. Ilda vous écrira. Savez-vous lire Franck ? Non, pardonnez-moi. Je me moque de vous et vous êtes pourtant le dernier dont je voudrais me moquer. Pardonnez-moi. C'est que vous m'avez dédaignée, froissée, outragée, alors que je venais à vous en toute humilité, en toute égalité, Franck. Que faut-il donc que nous fassions pour nous faire aimer des gens de votre sorte ? M'auriez-vous respectée si je vous avais regardée de haut ? Oh oui, Franck, vous m'auriez léché les pieds si je m'étais montrée condescendante et lointaine. Enfin, nous partons. Nous retrouvons Paris pour trois mois. Ilda ira au cinéma. Ilda s'amusera après le travail. Elle aura son argent de poche et tout ce qu'il faut. Dites quelque chose, Franck, s'il vous plaît. Je peux vous aider. Je fais beaucoup pour vous. Parlez. Dites-moi au revoir. Dépêchez-vous de fiches le camp, je le dis pour vous. Franck, monsieur Meyer, et la morphine ? Vous attendez de la morphine ? Tout va bien. Salut, barrez, Franck. Vous pourrez venir voir Ilda à Paris de temps en temps. Je vous rembourserai votre billet, Franck. Il y a tant de choses, tant de beauté que vous ne connaissez pas. Il faut cultiver et affiner votre esprit, Franck. Je m'en vais. Mais est-ce parce que je garde Ilda et qu'Ilda veut rester avec moi que vous vous taisez ? À notre retour de Paris, Franck, Ilda rentrera chez vous le soir. Et nous recommencerons comme au début. Ilda travaillera pour moi dans la journée. Et vous retrouvera chaque soir, chaque nuit. N'est-ce pas, monsieur Meyer ? Il faut lire et vous instruire, vous aussi. Apprendre à discuter, à lutter avec les mots. Personne n'a jamais rien gagné. Se taire, Franck ! Franck, voyez-vous. Je le dis pour vous, cavalez ! Oui, je m'en vais. Ilda et les enfants m'attendent. Au revoir, jolie soeur. Quel dommage que vous ne soyez qu'une Corinne. Je vous aurai bien prise aussi. Au revoir. T'as sui de lui faire aborder la porte-fille ! T'as sui de lui faire aborder la porte-fille ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi, Franck ! C'est moi, le nouveau ! La patronne ! Vous êtes bien amégris ? Bien long et tendu ? Qu'est-il advenu de vous, Franck, en trois mois ? Puis-je vous toucher ? Pour m'assurer que vous n'êtes pas un songe ! Parfait ! Vous esquivez ma main et vos lèvres se crispent de répugnance. C'est donc bien vous, Franck. À présent, je vous reconnais. Et moi ? Que dites-vous de moi ? Je laissais pousser mes cheveux. Et ils ont maintenant la même longueur exactement qu'avaient les cheveux d'Hilda avant que je ne les lui coupe. Que dites-vous de moi, Franck ? J'ai affaire. Qu'est-ce que vous voulez ? Mes cheveux d'Hilda sont toujours très courts. Je les lui ai même taillés une nouvelle fois en rasant la nuque. J'utilise le bon coupe-chou de monsieur le marchand. Je rase la nuque d'Hilda jusqu'à ses bas sur la colonne vertébrale. Et quatre jours après, Franck, les petits cheveux ont repoussé et rendent le long cou fin d'Hilda, tout piquant sous la main. Hilda se plaint que la peau la démange à cet endroit. Non, Hilda ne dit rien, comme toujours. Mais son visage exprime cette plainte et l'habitude qu'elle a prise de se gratter le cou. Mais en ce qui concerne ses cheveux, ce sera maintenant comme vous le souhaitez. Hilda et vous ne me devez plus rien, Franck. Aussi, je ne toucherai plus à Hilda d'une manière qui ne serait pas celle que vous avez décidée. Je vous rends le droit d'user d'Hilda, Franck, quoi qu'il m'en coûte. Vous pouvez de nouveau faire à peu près d'Hilda ce que vous voulez, pendant que je me contenterai du reste. Voilà ce que je viens vous dire. Je viens aussi me montrer à vous afin que vous constatiez que s'il y avait encore quelque chose en moi qui vous causait du dégoût, ce motif d'aversion n'existe plus, Franck. Puisque je ressemble tant à l'Hilda que vous avez aimé. Mes cheveux, ma nouvelle tête. Oui, Franck, considérez-moi ainsi. Est-ce qu'à présent, vous vivez tout à fait avec Corinne? Oui, Hilda ne doit pas revenir. C'est trop tard. Corinne a apporté ses affaires, les enfants vont bien, c'est trop tard pour Hilda. Je me doutais de cela, Franck, entre Corinne et vous. Et voilà que c'est fait. Et Hilda a perdu ses enfants. Hilda ne devait pas vous suivre. Hilda avait le sens du devoir plus que vous. Mais Franck, je me tourmentais à votre propos. Et tellement même que j'ai fini par écrire à Corinne, de Paris, pour lui expliquer qu'il ne fallait à aucun prix qu'elle vous laisse tomber durant le temps de l'absence d'Hilda. Et je lui ai même envoyé un chèque pour la persuader de rester à vos côtés. Mais je ne suis pas certaine qu'elle l'ait encaissée. Je ne sais pas. Je ne vérifie pas mes relevés de compte. Enfin, Corinne est restée. Et je suis peut-être pour quelque chose là-dedans, Franck. Corinne aura pris soin de vous? Cette jolie fille aux petites dents pointues. Oh Franck, votre main! Il vous manque la première phalange de l'index? Oui. La blessure paraît mal cicatrisée. Vous travaillez? Non. Si vous étiez venu nous voir à Paris, je me serais occupée de vous faire rencontrer un spécialiste. Mais vous n'êtes pas venu. Et vous n'avez pas répondu à mes lettres, Franck, dans lesquelles je vous parlais pourtant d'Hilda. On dirait qu'Hilda a cessé de compter pour vous dès lors qu'elle a été partie. Je vous parlais d'Hilda, Franck. Hilda ne fait plus grand-chose. Elle n'adresse même plus la parole à mes enfants. Et le regard d'Hilda, Franck, est vide. Perdue. Hilda est passive et lente. Elle n'est plus froide, ni distante. Elle n'est plus rien. Elle n'est plus que soumise et apathique. Et pas efficace du tout. Je ne sais que faire d'Hilda, Franck. Hilda est égarée, molle. Et je vous avais dit, Franck, rappelez-vous, je vous avais dit, il y a trois mois, qu'Hilda n'était pas morte. Eh bien, Hilda est morte à présent, Franck. Morte. Morte. Il n'y a plus d'Hilda. La voulez-vous encore? Hilda ne devait pas partir. Que suis-je censée faire de cette Hilda-là? Elle est comme une poupée de chiffon. Et sa tête tient à peine sur ses épaules, Franck. Tant Hilda est devenue indifférente à tout. Que vais-je faire d'Hilda? Cependant, je l'aime. Et je la garderai, car je vois bien qu'Hilda n'a plus nulle part où aller que chez moi. Et plus d'enfants à aimer que les miens. C'est le peu ton corps. C'est à moi de sauver Hilda, maintenant. Vous en tirez bien, Franck. Hilda ne devait pas partir. Je n'ai pas de travail. Tout est dur. Les enfants se sont calmés. Plus de cris, plus de pleurs. C'est bon, on ne peut pas recommencer. C'est trop tard. Tout est dur. Il n'y a plus d'Hilda. Crevez! Comme un ballon. Mais, si vous le désirez, Franck, je peux vous rendre le service de vous amener Hilda une heure ou deux, afin qu'elle vous aide un peu, corrinez-vous, dans la mesure de ses moyens actuels. Elle peut faire un petit peu de ménage, garder les enfants, le temps d'une course, faire les lits, ou nettoyer la salle de bain. Je reviendrai la prendre, et Hilda ne vous causerait aucun tracas. Voulez-vous bien que je vous oblige de cette façon, Franck? Voulez-vous un peu d'Hilda, comme cela? Me l'emprunter, avec ses cheveux courts et sa nuque tondue? Hilda ne dit rien, Franck. Pas un mot. Franck? Voulez-vous que je mette Hilda à votre disposition? De temps à autre? Hilda... Hilda est partie. Bon. Les enfants, c'était épouvantable. Et ma meurt. Alors non. C'est fini. On ne peut plus. Les enfants ont pleuré le jour et pleuré la nuit, tout le temps. Hilda... Mais non! On ne peut plus! Vous êtes tout au bord des larmes, Franck. Bien que vous ayez une chance, tant vous ne vous rendez pas compte dans votre aveuglement. Corinne a remplacé votre Hilda. Mais la mienne... Quelle Corinne me la remplacera? Pouvez-vous me le dire? Hilda ne me sert plus à grand-chose. Si Hilda était ma bonne, il me suffirait de lui donner son congé. Je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Car Hilda ne saurait pas où aller. Alors? Hilda est-elle ma servante? Mon vieux chien! Ma vieille bête folle et inutile. Mon amie, ma pauvre amie. Je ne paye plus Hilda, Franck, comme vous devez bien vous en douter. Le peu que fait Hilda me rembourse son entretien. Et je veille à ce que son porte-monnaie ne soit jamais vide, pour les babioles qui pourraient la tenter. Mais Hilda ne sort pas, ne dépense rien. Hilda n'existe plus, Franck. J'ai affaire maintenant, je sors. Comme je vous en vis. Corrinez-vous. La bonne petite vie que vous devez avoir. Attendez Franck, attendez! Ma maison est triste et silencieuse maintenant. Mes enfants sont tristes et mal à l'aise. Que puis-je bien faire? Ne rentrez-vous. Je vous invite. Corrinez-vous, Franck. Venez donc manger à la maison. Il n'accusent encore. Vous n'avez pas oublié qu'il n'accusait la merveille. Franck, attendez! Venez d'un ami, tous les deux. Réponds ton mot, Franck. Soyez curieux de moi. Et remarquez encore ceci. Que lorsque je penche la tête d'un côté ou de l'autre. Comme le fait Hilda. La masse entière de mes cheveux bascule d'un seul coup. Très précisément, comme le faisaient les cheveux de Hilda. Regardez-vous. Vous en souvenez-vous, Franck? Envoyer, je vous en quindi vous remercie. La masse entière de mes qui sont complètement incendies. C'est bien-y. Vous en souvenez-vous, Franck? Envoyer, je vous remercie. C'est bien. T'raiment de le défi.